Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver en cette fin d'année qui fut si difficile pour tous. Bienvenue donc sur ce premier webinaire de l'association. Les jeudis de l'AFPPE, ils se dérouleront une fois par mois de 18h à 20h. Ces webinaires vont permettre à chacun d'entre nous de pouvoir partager nos pratiques, nos travaux et participer à la veille scientifique de la profession. Ils permettent également de maintenir le contact au sein de la communauté, de l'imagerie entre l'association, les manipulateurs, les partenaires et toute personne souhaitant apporter sa contribution. Vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à ces webinaires en contactant le siège de l'association par mail à l'adresse indiquée ci-dessous siège.so.afpe.com Ces webinaires d'une durée d'environ deux heures seront rythmés par des communications de professionnels et de partenaires sur les actualités en ligne avec les thématiques abordées. En fin de séance, vous pourrez poser vos éventuelles questions sur la thématique par l'intermédiaire d'un chat. Une programmation jusqu'au mois d'avril, vous avez déjà proposé, sur les thèmes comme le manipulateur soignant, le manipulateur scanner, les évolutions professionnelles et les manipulateurs en IRM. Cette première session concerne le manipulateur et la COVID-19, ses impacts au quotidien dans nos organisations, dans nos services en France, mais également à l'étranger. L'ensemble de ces webinaires sont proposés en parallèle des journées de formation en présentiel qui reprendront, nous l'espérons tous, à la fin du printemps prochain, si les conditions sanitaires le permettent, bien évidemment. Un programme très diversifié tout au long de l'année vous est proposé dans l'ensemble des domaines d'exercice de la profession, en radiothérapie, en échographie, scanner, pour les cadres aussi, et l'ensemble en parallèle avec les jeudis de la FPPA. Un grand merci, une nouvelle fois, aux intervenants qui, par leur contribution, permettent de faire évoluer nos pratiques et aux partenaires qui nous accompagnent aussi tout au long de l'année et nous font profiter aussi de leur nouveauté. Chacun d'entre vous à sa place peut apporter sa contribution et c'est ensemble que nous ferons évoluer la profession. En cette période de fin d'année, n'hésitez pas non plus à rejoindre et soutenir les bénévoles de l'association en adhérant à la FPPA. Vous retrouverez ces bulletins sur le site de la FPPA afin d'adhérer pour l'année 2021. Pour ces quelques mots, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne séance et puis à très bientôt. Je vous propose un bref retour d'expérience sur la prise en charge des patients dans les services de radiothérapie durant cette crise sanitaire. Quelques chiffres, 172 centres de traitement en France, 200 000 patients pris en charge par an et plus de 4 millions de séances réalisées. Les contraintes qui sont liées à la radiothérapie, ce sont des traitements qui sont ambulatoires avec des patients qui viennent de chez eux chaque jour, 2 à 6 semaines de traitement, donc des traitements relativement longs avec de 1 à 5 séances par semaine et des traitements concomitants comme la chimiothérapie. On note également l'importance du délai de prise en charge, lors de prise en charge multimodale, les respects des horaires et notamment les consultations de suivi hebdomadaire ou après-traitement. Des contraintes liées aux patients, notamment avec la fragilité, des habitudes de vie des patients et la distance domicile-centre. Deux mots sur l'épidémie de Covid-19, maladie causée par le nouveau coronavirus. L'OMS en a appris son existence le 31 décembre 2019 sur un foyer épidémique de cas de pneumonie virale, notamment en Chine. Ce virus se transmet principalement par des gouttelettes produites par la personne infectée qui va tousser, éternuer ou alors lors d'une expiration. Les gouttelettes sont trop lourdes pour rester dans l'air et tombent rapidement sur le sol et sur toute surface proche. La caractéristique de cette épidémie de Covid-19, c'est qu'il n'existe pas de traitement encore à l'heure actuelle, ou tout du moins pas de traitement suffisamment efficace, qu'il n'existe pas encore de vaccins et donc une importance de respect des gestes barrières. Quel a été l'impact de l'épidémie dans la prise en charge des patients ? Les premières réflexions ont porté bien évidemment sur le fait de garantir la continuité des soins, optimiser pour éviter toute perte de chance. Exercer une priorité de décaler les prises en charge non urgentes. Réduire le nombre de séances dans la mesure du possible. Réduire la circulation du virus au sein des services. Et protéger physiquement et psychologiquement les personnels. Quels ont été les risques qui ont été identifiés à poursuivre les traitements ? Il n'y a pas d'interaction connue entre une infection à coronavirus et la radiothérapie qui serait délétère. Risque qui reste celui d'une exposition au virus à chaque entrée à l'hôpital, lors de chaque aller-retour, en transport en commun ou dans la rue, pour venir faire tous les jours sa séance de radiothérapie. Et bien entendu un risque pour les personnels de prendre en charge un patient contaminé. Quels ont été les risques qui ont été identifiés en cas d'interruption du traitement ? On sait tous que l'étalement est un facteur important de récidive locale et indirectement d'évolution à distance. La pandémie actuelle a un impact sur les patients qui doivent interrompre leur traitement du fait de la nécessité de soins respiratoires induits. D'autre part, les modèles de compensation de la dose totale en cas d'interruption prolongée de la radiothérapie sont connus. Les solutions retenues pour diminuer les risques ont été d'adapter les circuits et les techniques de traitement, notamment réserver une machine pour le traitement des patients atteints du Covid-19 et de réaliser des circuits séparés pour les patients négatifs ou suspects. Et enfin de dispenser des traitements et des techniques adaptées dans des délais optimaux pour leur pathologie, le but étant d'éviter une infection inutile. On note également dans les solutions qui ont été mises en place dans beaucoup de centres de radiothérapie, la mise en place de checkpoints à l'entrée des services avec prise de température, le fait de rassurer les patients sur leur prise en charge, permettant d'organiser leur traitement au mieux et surtout de les informer sur le respect des gestes barrières, notamment avec le port du masque, tout en sachant que la distanciation manipulateur-patient était impossible. Le checkpoint est réalisé avant l'entrée dans le service. Pour le professionnel qui réalise le questionnaire, il porte un masque chirurgical, lavage des mains systématiques et respect de distance d'un mètre entre le patient et lui. Pour le patient, on lui demande de se présenter seul à l'accueil du service de radiothérapie, sans accompagnant ni ambulancier. Le port du masque de soins si possible est quand même préconisé et notamment une friction des mains avec une solution hydroécolique systématique et prise de température. Les différents systèmes qui constituaient le questionnaire concernaient une éventuelle fièvre, une éventuelle fatigue, une toux ou une aggravation d'une toux préexistante, une dyspnée ou aggravation d'une dyspnée préexistante, d'éventuels maux de gorge, une dysgueusie récente, une anosmie brutale, des céphalées, des diarrhées éventuelles, vomissements, douleurs articulaires, musculaires, troubles récents de la mémoire. Si un de ces éléments était mis en évidence ou noté par le patient, ce dernier était évalué par un médecin. Des solutions ont été mises en place pour diminuer le risque chez les patients, notamment en allégeant les consultations suite à un filtrage qui a été fait par les manipulateurs pendant la séance, réalisation d'appels téléphoniques hebdomadaires pour évoluer les besoins en consultation, appels également téléphoniques auprès des patients qui devaient venir pour la première fois la préparation, mise en place de téléconsultations, réagir chaque fois que cela a été possible et nécessaire pour éviter des déplacements. Cas particulier des localisations ORL et cérébrales, les contentions utilisées pour ces localisations ne permettent pas le port du masque chirurgical au risque d'un inconfort très important pour le patient, notamment pour les localisations ORL, un risque important d'expectoration avec un risque supplémentaire lorsque le patient est traqué automisé, avec un risque très important pour les manipulateurs. Des recommandations ont d'ailleurs été faites par les sociétés savantes avec des préconisations, notamment par le Gore-Tec et la SNORL. Avec l'ordre de la prise en charge de ces patients, le port du masque FFP2, le port de lunettes ou de visière, le port d'une surblouse à usage unique à manche, une protection complète de la chevelure et évidemment un nettoyage très important du masque. Les solutions envisagées pour diminuer le risque chez les manipulateurs ont été au niveau des plannings avec un allègement si possible, de minimiser au maximum voire supprimer les recoupes, de respecter les mesures de barrière, notamment au niveau des pauses, au niveau des repas, que le port du masque chirurgical soit obligatoire tout au long de l'activité avec le respect du changement toutes les 4 heures et une utilisation des solutions hydroalcooliques et d'un lavage de mains. D'autres recommandations des sociétés savantes ont été de ne pas interrompre le traitement, de ne pas retarder la prise en charge, de rassurer les patients, de protéger les personnels médicaux et paramédicaux sans lesquels aucun traitement ne pourrait être délivré, de limiter la présence de personnes non intéressées par le traitement et de suivre les recommandations des infectiologues et des référents hygiénistes de l'établissement. Un mode d'organisation dégradé a également été envisagé avec un renforcement de la coopération régionale, de privilégier la prise en charge des patients en cours et des nouveaux patients, de reporter les consultations de surveillance, de réorganiser les salles d'attente pour éviter le croisement des patients. La nécessité d'adapter nos modes d'organisation au statut viral des patients. En mode classique, avec un personnel en nombre, on peut avoir un fonctionnement habituel. Simplement prendre en compte que les patients contactés et prouvés seront pris en charge selon les mêmes recommandations d'organisation que pour les patients BMR dont nous avons une certaine habitude. Adapter les organisations à l'absentéisme, avoir un mode adapté, tenant compte du personnel qui est absent. Et à titre exceptionnel et transitoire, il a été prévu de prioriser les indications, notamment la priorité aux tumeurs en place, et allant même jusqu'à la présence d'un seul manipulateur au poste de traitement, la priorité étant la poursuite de traitement et la prise en charge des patients sans délai. Je terminerai mon propos avec un court message du professeur Philippe Giraud, président de la SFRO, qui vous exprime toute sa solidarité dans cette situation exceptionnelle. Un rappel également que le site de la SFRO a constitué un dossier COVID-19 où vous pourrez retrouver toutes les recommandations d'autres sociétés savantes. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à l'équipe AFPPE de nous donner l'opportunité de communiquer au cours de cette nouvelle formule des jeudis de la FPPE. Je vais aujourd'hui vous présenter une initiative développée par la société GE HealthCare, le recyclage de l'iode. Avec cette initiative de recyclage gratuite, GE HealthCare prend conscience de son impact environnemental et marque ainsi sa démarche écologique. Cette initiative a débuté il y a quelques années déjà dans les pays de l'Europe du Nord et a reçu un prix national en Norvège. Le recyclage de l'iode s'effectue sur notre site de production à l'Indesnes. Prendre soin de l'environnement est inscrit dans les valeurs de GE HealthCare et fait partie de notre engagement quotidien. En tant que premier fabricant et fournisseur mondial d'agents de contraste iodé, GE HealthCare s'engage à suivre ses produits tout au long de leur cycle de vie, depuis l'achat des matières premières, puis la fabrication, jusqu'à la distribution. Et enfin, en mettant en place aujourd'hui un système simple de retour et de recyclage des produits de contraste iodé non utilisés. GE HealthCare s'engage aussi à contribuer à une bonne gestion des médicaments en radiologie et en cardiologie par le biais de ce programme de recyclage. L'iode est une ressource non renouvelable et son émission dans la nature doit être minimisée. GE HealthCare s'y engage aux côtés des professionnels de santé, aussi bien en tant que fabricant qu'en raison des exigences réglementaires. Éviter toute émission d'iode dans l'environnement alors que les métabolites sont excrétées dans les urines après injection est effectivement un défi. Cependant, GE HealthCare souhaite maximiser le recyclage de l'iode par un programme qui permettra de collecter et centraliser dans notre usine de l'Indesnes en Norvège les résidus de produits de contraste non utilisés après leur ouverture afin de recycler l'iode le plus efficacement possible. Ce programme de recyclage est unique pour les produits de contraste iodé non seulement en France mais également dans le monde et reflète les recommandations de l'Académie de pharmacie sur la limitation des résidus de médicaments dans l'environnement. L'objectif de GE HealthCare avec cette initiative est de prendre soin du cycle de vie des produits dans sa globalité. En effet, l'iode est une ressource non renouvelable dont la demande annuelle totale dépasse 33 millions de kilos. Seulement 18% de la demande mondiale est actuellement recyclée et seulement 1,8% provient des produits de contraste iodé. Donc, en recyclant l'iode, nous sommes en mesure de réduire notre empreinte écologique et d'améliorer notre durabilité. De plus, l'utilisation des canaux de distribution existants évite autant que possible l'annulation du bénéfice écologique. Voyons en pratique comment s'effectue la collecte des résidus de produits de contraste. L'étape numéro 1 consiste à commander le conteneur vide via la procédure de commande GE HealthCare. En étape numéro 2, il s'agira de recueillir uniquement les résidus de produits extraits GE HealthCare non contaminés et de disposer la substance dans le récipient. À l'étape numéro 3, il conviendra de sceller le récipient fermé quand il est plein et le remettre dans la boîte livrée à plat initialement. L'étape numéro 4 verra la préparation de la boîte pour le retour en remplissant l'étiquette prévue à cet effet. Enfin, l'étape numéro 5, contacter le service clientèle au 01 34 49 54 71 afin d'organiser la collecte du ou des conteneurs pleins. Au service souhaitant adhérer à cette initiative de recyclage de l'iode, nous fournissons ce poster reprenant les instructions étape par étape du processus de collecte des résidus d'iode à afficher près de la console du scanner. Ce second poster est destiné quant à lui à être affiché en salle d'attente ou à l'accueil du cabinet. L'initiative de recyclage de l'iode proposée par GE HealthCare est relayée dans la presse spécialisée, ici dans le bulletin d'information de LPEVIA à ses adhérents. Depuis la mise en place de cette initiative en juillet 2019, 54 centres de radiologie ou hôpitaux en France participent à cette action inédite de recyclage de l'iode. 555 conteneurs vides ont été expédiés et GE HealthCare a collecté 313 conteneurs pleins, ce qui représente près de 1000 litres d'iode ou de résidus d'iode qui vont être retravaillés dans notre site de Lindesnes en Norvège et qui serviront de matières premières à la fabrication de nos produits de contraste. Je vous invite à contacter votre attaché scientifique afin d'organiser la collecte de résidus d'iode sur votre site. Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Hennbelle et je suis faisant fonction cadre de santé au sein du pôle imagerie du CHU de Reims. Comme il est difficile de ne pas être au courant depuis un an, une pandémie mondiale, inédite et brutale, à rythme de nos activités en tant que professionnels de santé. Je vais vous présenter ce soir à l'occasion de ce premier webinaire organisé par la FPPE comment notre CHU du Grand Est a été impacté par la crise sanitaire et comment le service d'imagerie et toutes ses équipes se sont réorganisées pour faire front. Au début d'année 2020, les tout premiers patients suspectés atteints par le virus SARS-CoV-2 étaient transférés vers les centres de référence, notamment pour nous dans la région du Grand Est à Nancy. C'est à la date du 6 mars 2020 que le CHU de Reims a intégré les centres de référence pouvant accueillir des patients suspects ou avérés atteints de la COVID-19 et ainsi notamment réaliser des tests de dépistage. À ce moment, sous les recommandations de Santé publique France, de nombreuses affiches émergent dans les salles d'attente et dans les salles de repos de l'hôpital, sensibilisant à la fameuse recherche de cas contacts en isolant par exemple les patients et les personnels ayant visité des zones à risque. Puis, pendant la deuxième semaine du mois de mars, les chiffres liés à l'épidémie ont littéralement explosé, le nombre d'entrées aux urgences dans les services d'hospitalisation de médecine et de réanimation augmentant de jour en jour. Ainsi, par exemple, le nombre de patients COVID-19 passant par le service des urgences a augmenté de 58% entre le 16 mars et le 31 mars. Le nombre de patients hospitalisés en service de médecine suspects ou avérés COVID-19 a lui augmenté de façon très importante passant de 31 à 99 patients en l'espace de deux semaines. Ce rapport est également palable pour les patients suspects ou avérés COVID-19 hospitalisés dans les services de réanimation. Nous en avions 12 à prendre en charge le 16 mars, 41, le 31 mars 2020. Devant la flûte massive de malades, le CHU de Bruns doit se réorganiser complètement et des mesures radicales sont prises. Pour libérer du personnel, du matériel et de l'espace, limiter les croisements de patients, l'ensemble des activités non-urgentes sont déprogrammées et reportées. Seules les urgences importantes et les activités d'oncologie ne pouvant se faire à distance sont conservées. Le service des urgences devient intégralement dédié à la prise en charge des urgences COVID, les urgences non-COVID étant délocalisées dans une autre aile de l'hôpital. Cette mesure permettra de prendre en charge une moyenne allant jusqu'à 60 patients par jour dans ce service des urgences dédié COVID. Sur 60 patients pris par jour, environ une vingtaine sont suivis d'hospitalisation. Des services d'hospitalisation de médecine entièrement dédiés à la prise en charge des patients COVID ouvrent et remplacent des services d'hospitalisation traditionnels. D'une capacité de 26 places en maladies infectieuses au 6 mars, nous passons à 150 lits de médecine COVID ouverts au 27 mars. Les plus grandes difficultés résident dans les places de soins de réanimation. Le service de réanimation dédié COVID pouvait accueillir au 6 mars 13 patients en complément des patients en réanimation traditionnelle. Ne pouvant augmenter ses capacités dans les murs du service de réanimation, le CHU de Reims va fermer un bloc opératoire complet pour permettre des prises en charge en soins de réanimation directement dans la salle de réveil de ce bloc. Le CHU de Reims comporte trois blocs opératoires distincts, un commun aux activités vasculaires, urologiques et digestives notamment, un spécialisé dans la neurologie et l'orthopédie et un prenant en charge la pédiatrie et la gynécologie. Le premier est entièrement fermé et les activités de celui-ci sont transférées dans les deux autres. Ces mesures permettent d'augmenter la capacité en réanimation en transformant l'habituelle salle de réveil en véritable service de réanimation, augmentant ainsi la capacité totale d'accueil jusqu'à 49 lits de réanimation COVID. Les déprogrammations et les modifications des activités impactent le service d'imagerie dès le début de la crise sanitaire. Deux activités principalement augmentent drastiquement, les radiographies au lit des malades et les scanners. Les radiographies thoraciques sont depuis le début de la crise sanitaire l'examen d'imagerie de première intention. Très facile d'accès et rapide à exécuter, elles jouent un rôle clé dans le tri des malades, notamment juste après leur arrivée dans le service des urgences. Elles permettent ainsi d'éliminer rapidement certains diagnostics différentiels comme la surcharge cardiaque, le pneumothorax ou d'autres pneumopathies. Elles permettent également de détecter très rapidement des signes de gravité en complément des signes cliniques pour anticiper autant que possible les formes graves d'évolutions souvent rapides. Elles permettent de suivre l'évolution des lésions au décours de l'hospitalisation, notamment pour les formes les plus graves et ainsi détecter la phase ascendante ou descendante de la maladie, mais elles permettent également, comme un peu plus habituellement, de vérifier le bon positionnement de cathéter ou d'autres sondes d'intubation. Pour réaliser ces radiographies en toute sécurité, nous avons dû prendre plusieurs mesures. L'intégralité des radiographies thoraciques sont réalisées directement au lit des malades pour éviter au maximum le flux de patients dans le service. Ces activités se font par binôme pour distinguer une activité dite propre et une autre directement au contact du patient. des appareils mobiles sont dédiés dans chaque unité accueillant des patients COVID. On dispose par exemple un mobile radio dans le service des urgences, un autre en réanimation ou encore, par exemple, dans les services d'infectiologie. Pour ce faire, nous avons mobilisé l'intégralité des ressources disponibles, en rapatriant, par exemple, les mobiles radio habituellement disposés dans un bloc opératoire, à l'Institut de médecine légale ou même en rapatriant celui de la maison d'arrêt, par exemple. Des protocoles d'hygiène strictes sont appliqués, notamment entre chaque patient, sur la désinfection de l'appareil ou sur la protection des manipulateurs. Nous y reviendrons plus tard. L'augmentation du nombre de radiographies réalisées au lit est impressionnante. Au plus fort de la crise, 1911 radiographies au lit sont réalisées en un mois, entre mi-mars et mi-avril. C'est 1200 de plus qu'un mois ordinaire. Les trois quarts de ces bilans sont réalisés chez des patients COVID avec un pic à 104 radiographies réalisées en 24 heures le 29 mars. Pour radiographier ces patients dans l'ensemble de l'hôpital et effectuer ces prises en charge plus longues que d'habitude, en comptant les temps d'habillage et de déshabillage, nous avons passé notre effectif de manipulateur posté au lit la journée de 3 à 10, donc plus de triplés. Les scanners sont quant à eux réalisés pour des indications plus ciblées du fait de la limite de prise en charge possible sur nos deux scanners au sein du CHU de Reims et pour des procédures où le temps de désinfection double le temps de prise en charge habituel. Alfredo Cantarena vous en parlera tout à l'heure un peu plus en détail dans la suite du webinaire, mais le scanner, grâce à sa spécificité et sa sensibilité, permet d'évaluer précisément l'étendue des lésions par enchymateuse et leur localisation. Il permet également de diagnostiquer d'autres pathologies associées, notamment chez des patients hospitalisés pour d'autres pathologies et contractant le virus, par exemple pour des patients pris en charge pour des pathologies digestives. Dans certaines autres pathologies pulmonaires, il permet d'écarter des diagnostics différentiels, notamment d'autres pneumopathies, et sur des complications directement liées à la COVID-19. Il permet notamment l'étude de la recherche d'embolies pulmonaires. Ces nouvelles indications ont obligé les manipulateurs à s'adapter. Le temps d'habillage et de déshabillage et de désinfection du scanner et de son environnement ont augmenté la durée classique d'un scanner. Les manipulateurs sur ces prises en charge travaillent autant que possible à trois pour permettre à deux manipulateurs d'installer le patient et d'être à son contact, tout en laissant le troisième manipulateur propre pour la réalisation du scanner et la manipulation des matériels associés comme l'injecteur. D'un point de vue organisationnel, il a été très compliqué d'organiser sur nos deux scanners la continuité des suivis de cancérologie, la prise en charge des urgences non-COVID et l'accueil des patients suspects ou avérés COVID. Des larges plages de créneaux ont notamment été dédiées, par exemple au service des urgences ou au service de réanimation, pour essayer d'optimiser les organisations de ces services et éviter les croisements de patients. Pour faciliter la comparaison des scanners, l'évaluation des patients, notamment par les infectiologues, des comptes rendus type ont été réalisés par les radiologues de notre service afin de fixer des critères fixes, par exemple la présence de plages de verre dépoli ou l'estimation de l'étendue des lésions parenchymateuses. En un mois, pendant la première vague de la crise COVID, nous avons réalisé 788 scanners chez des patients suspects ou avérés COVID. L'ensemble des secteurs d'imagerie du CHU de Reims ont été impactés par cette crise. En IRM, par exemple, nous sommes passés de l'utilisation de trois à deux machines pendant la première vague en déprogrammant les rendez-vous les moins urgents. Sur ce secteur, y ont été pris en charge des patients COVID, notamment lors de l'exploration de formes neurologiques de la maladie ou lors des urgences de patients pris en charge pour AVC ischémique chez des patients difficiles à évaluer et à dépister. En interventionnel et dans les blocs opératoires, les prises en charge de patients COVID sont encore plus complexes puisqu'elles nécessitent un confinement strict de la salle de bloc opératoire pendant toute la durée de la procédure. Les échographies ont, elles, été limitées aux strictes indications nécessaires et les échographies chez les patients COVID ont été réalisées au lit des malades. Depuis le mois de mars, chaque patient pris en charge en imagerie remplit un questionnaire pour repérer les patients suspects. COVID, fièvre, l'ensemble des patients doit respecter des règles strictes d'hygiène, notamment le port du masque chirurgical ou un lavage des mains juste avant chaque examen au niveau du secrétariat. Je terminerai cette présentation en parlant des équipes du pôle imagerie du CHU de Reims, notamment celle de manipulateurs radio. De cette crise sanitaire ont découlé des conditions de travail absolument inimaginables il y a encore un an. Depuis le mois de mars, les mermes sont extrêmement sollicités, soumis au stress important de la prise en charge des patients COVID. Ils sont amenés par exemple à radiographie dans des conditions parfois choquantes, comme dans les salles de réveil de blocs opératoires transformées en services de réanimation avec des dizaines de patients côte à côte dans des boxes à peine délimitées. Le masque doit être porté toute la journée pendant tout le temps de travail, les habits parfois changés plusieurs fois dans la même journée. Au plus fort de la crise, les plannings étaient revus au jour le jour et chacun ne connaissait son horaire et son affectation que du jour au lendemain. Je vais prendre également par exemple l'exemple des manipulateurs réalisant des imageries au bloc opératoire. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un bloc opératoire entier a été fermé et les mermes ont dû réaliser leurs activités dans d'autres blocs opératoires, parfois dans trois sites dans la même journée. En plus de ces rudes conditions de travail, les professionnels ont dû composer avec des situations familiales forcément bouleversées, avec la peur, je cite, de ramener le Covid à la maison ou en devant composer avec des soucis de garde d'enfants journaliers pour des couples de soignants par exemple. Chacun a essayé de se protéger et de protéger les autres. Ainsi, les personnels les plus à risque ont été évincés pendant toute la première vague et leurs postes sont aménagés pour les protéger au mieux. Les règles d'hygiène sont strictes et le matériel toujours à disposition pour protéger chacun. Ainsi, pour la prise en charge de patients Covid, chacun doit se protéger avec le port de la charlotte, des lunettes de protection, d'une sourd blouse, de gants. Étant en contact pendant des vacations complètes avec des patients suspects ou avérés Covid, parfois en soins de réanimation et donc à haut risque de contagiosité, les mermes portent un masque FFP2 lors des prises en charge Covid. Pendant cette crise, pendant la première vague jusqu'à aujourd'hui, j'ai été admiratif en tout cas du courage dont a fait preuve les équipes du FU et les manipulateurs de toutes parts. La profession a su prouver ses grandes qualités d'adaptation, de solidarité. Chacun a su travailler en équipe pour concourir au même but, prendre en charge au mieux ses patients fragiles et isolés. Chaque profession, secrétaire, brancardier, radiologue, ASH, personnel des services, cadre ont su collaborer et se soutenir. Il n'a pas toujours été facile d'obtenir une quelconque forme de reconnaissance de la profession, par exemple chez nous pour faire reconnaître les manipulateurs comme professionnels exerçant en secteur Covid pendant les vagues de tests de professionnels ou lors des distributions de dons délivrés au CHU. Mais la profession de manipulateur radio aura prouvé, s'il existait encore des doutes ou des flous dans l'esprit de chacun, que nous sommes des professionnels au plus près des patients et des soignants à part entière. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous souhaite une bonne suite de webinaires. Nous nous retrouverons à la fin du programme pour la table ronde. Bonjour, je m'appelle Alfredo Cantarina, je suis manipulateur à l'hôpital Bicêtre, hôpital qui appartient à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Donc très heureux de partager avec vous ce petit moment, ce webinaire manipulateur organisé par l'AFPPE. Nous allons parler du Covid-19 au scanner. Aujourd'hui, nous allons aborder la première partie de cette présentation concernant l'infection Covid-19 au scanner et nous prenons d'ores et déjà rendez-vous pour le 4 février 2021 pour la deuxième partie de cette présentation. Le plan de la présentation, quelques rappels à propos du Covid ou de la Covid, comme on dit maintenant. Le scanner thoracique où nous évoquerons particulièrement le scanner thoracique, l'eau dose, l'évolution de la prise en charge des patients qui a eu lieu au cours de ces mois. les actualisations pour une bonne prise en charge des patients et nous terminerons par la conclusion. Alors, le premier rappel, petit a, donc juste pour rappeler que la Covid est une épidémie de pneumonie, d'allure virale et d'éthiologie inconnue apparue en Wuhan en 2019, en Chine, donc, appelée d'abord SARS-CoV-2 et ensuite Covid-19 pour coronavirus et 19 pour l'année 2019 où il a été découvert. Troisième petit point, le fait que les symptômes sont peu spécifiques, ça va du maux de tête, les fatigues, les douleurs musculaires et par la suite, il y a une apparition de la fièvre et de signes respiratoires. Parfois, il y a une perte du goût et de l'odorat et il faut savoir que dans 30 à 60% des patients atteints de la Covid, eh bien, ces patients sont asymptomatiques. Ensuite, dernier petit point, le fait que le scanner thoracique sans injection dans un premier temps a été l'examen de référence pour explorer ces patients. Vous avez ici deux exemples avec une patiente de 39 ans en postpartum sur l'image frontale et à droite, un homme de 46 ans avec tous les deux donc des images typiques de Covid-19 sur les clichés en fenêtre pas en schéma 2. Cette publication pour argumenter le fait que l'utilisation du scanner thoracique pour le diagnostic initial et le triage des patients suspectes de Covid-19 a été un succès et c'est une publication donc française. C'est pour ça que je tenais à la signaler. On fera un petit clin d'œil comme ça à la France régulièrement au cours de la présentation. Alors, un petit cas clinique juste pour préciser qu'il faut toujours rester modéré et modeste avec les images que nous produisons puisque nous savons que lors des trois premiers jours, les images de scan ne sont pas forcément évocatrices de Covid-19, on peut avoir un scanner normal tout en étant malade de la Covid. Donc, le cas typique ici d'une femme de 85 ans qui avait une PCR positive. Lors du scan initial, comme vous le voyez à gauche, il n'y a aucune image qui pourrait évoquer la Covid et à droite, on retrouve dix jours plus tard en fait, des images typiquement liées à l'infection Covid-19. Donc, le scanner, les trois premiers jours peut être normal. Le scan thoracique et particulièrement le scanner thoracique Lodose que nous avons appliqué à Bicêtre pendant ces mois et pendant toute cette période de pandémie. Qu'est-ce que le scanner thoracique Lodose ? C'est quoi un scanner thoracique Lodose ? Eh bien, si l'on s'en tient au chiffre NRD publié en 2019, un scanner thoracique atteint un PDL de 350 mG centimètres, eh bien, un scanner thoracique Lodose est considéré donc Lodose quand il est aux alentours de 100 mG centimètres. Donc, si vous vous rapprochez des 100 mG centimètres lors des acquisitions pour un thorax, vous faites du scanner thoracique Lodose. Comment on peut obtenir un scanner thoracique Lodose ? Il y a deux possibilités. toutes deux ont déjà été décrites et sont appliquées de par le monde. Donc, la première façon est très simple. Vous baissez la tension et l'intensité. Donc, on diminue les kilovolts et les masses comme le montre ici cet article que je citerai après dans les références numéro 2. Eh bien, en diminuant la tension et les masses, vous pouvez diminuer forcément le PDL final. Sinon, il y a une deuxième technique qui est un petit peu à l'image du cliché de la radio thorax en radiologie standard qui est le fait d'utiliser la haute tension. Donc, vous mettez la tension maximale 130-140 kV et vous diminuez au maximum l'intensité. Donc, des masses très faibles. C'est ce qu'il y a décrit dans cet article qui sera le numéro 3 qui est dans les références et c'est comme ça qu'on peut aussi diminuer le PDL donc en augmentant la tension maximum en diminuant les masses. A Bicêtre, spécifiquement, nous avons appliqué cette dernière méthode qui est le fait de faire de la basse dose à haute tension. Alors, pourquoi nous avons choisi cette option ? Il y a trois avantages assez importants qui est le fait que l'on a une qualité d'image malgré le fait qu'on soit en low dose cette qualité d'image reste assez correcte. Il y a une meilleure résolution du fait qu'il y ait moins d'artefacts dû au fait qu'on utilise de la haute tension. Deuxièmement, c'est important pour la radioprotection puisque en ayant des rayons très pénétrants, vous avez moins de doses qui se déposent à la peau du patient. Troisième point qui est un argument également pour utiliser cette méthode, c'est la reproductibilité, c'est-à-dire que quel que soit le morphotype du patient, notamment chez les patients corpulents, on peut quand même faire du low dose puisqu'on utilise 140 kg ou 130 en fonction de la capacité des machines et qu'on a donc un grand pouvoir de pénétration pour traverser le corps humain. Pourquoi faire du low dose ? Eh bien, c'est que pour explorer le parenchyme pulmonaire, tout le monde sait qu'on peut diminuer les constantes et on peut tout de même avoir une très bonne analyse du parenchyme pulmonaire. Et cet article qui était très intéressant, qui est paru récemment et qui dit que lorsqu'on pratique le scanner thoracique low dose, pas de rupture de la chaîne d'ADN, donc ça serait un point supplémentaire, un argument supplémentaire pour utiliser le scanner thoracique low dose afin d'avoir un impact moins négatif sur les patients en termes d'exposition. Donc à Bicêtre, nous avons fait plus ou moins 1000 scanners thoraciques en low dose. La majorité de ces patients ont eu un PDL qui était inférieur à 170 mg centimètres et ce qui a permis d'étudier pendant toute cette période de la pandémie le parenchyme pulmonaire des patients chez qui il était prescrit un scanner thoracique sans injection. Alors voilà une image typique de patients atteints de la COVID-19 et la définition que l'on retrouve typiquement, ce sont des plages de verre dépolis non systématisées à prédominance soupleurale et à un stade plus tardif lorsqu'il y a une évolution il y a de la condensation alvéolaire. Mais les images que vous voyez ici sont donc typiques des patients atteints de l'infection COVID-19. Voilà pour argumenter notre propos sur le scanner low dose. Une patiente que nous avons scanographiée en pleine pandémie au mois de mars-avril. une femme de 29 ans qui a un poumon droit compatible avec l'infection COVID-19 et elle a eu un PDL de 28 mgr ce qui est très faible. On se rapproche là de l'ultra low dose mais lorsqu'on fait déjà du low dose c'est déjà pas mal pour l'ensemble de la population. Alors les publications il y en a eu beaucoup et plein d'équipes ont appliqué ce système du low dose pour étudier les patients suspects de COVID-19. Donc vous retrouvez ici trois exemples ce sont trois exemples parmi d'autres. C'était juste pour citer trois pays différents que vous retrouverez après dans les références de 9 et 10 avec donc des équipes belges chinoises et italiennes qui ont appliqué ce protocole low dose pour étudier les patients suspects de COVID-19. Par la suite il y a une évolution de la prise en charge avec une recommandation pour faire des enjeux scanners des artères pulmonaires puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait un risque accru d'embolie pulmonaire ceci étant dû à un état d'hypercoagulabilité en raison de l'élévation des dédimers et du syndrome inflammatoire important pour les patients qui avaient donc cette infection. Et là j'ai mis deux publications pour illustrer cette page là encore un petit clin d'œil à la France avec deux publications françaises de Besançon et de Strasbourg où on retrouvait des chiffres approximativement équivalents puisqu'on retrouve des embolies pulmonaires chez 20 à 30% des patients atteints par la COVID-19. Car pour illustrer ces recommandations qui ont évolué avec un patient que nous avons scanographie à Bicêtre un homme de 57 ans qui est hospitalisé en réanimation comme vous pouvez le voir sur le parenchyme il avait un poumon des images du parenchyme pulmonaire typiquement atteint par la COVID-19 et on retrouve une embolie pulmonaire sur l'artère pulmonaire droite. Pour actualiser nos pratiques pour être au courant des dernières recommandations on peut toujours se diriger vers le portail de la radiologie de la société française de radiologie de la SFR vous avez les informations COVID c'est d'accès libre et gratuit et on retrouve plein d'informations et des cas cliniques pour qu'on puisse continuer en fait à évoluer dans nos pratiques et être à la page comme on dit il faut signaler aussi et c'est très important que les publications sur les grands sites comme Radiologie du RSNA ou le journal européen de radiologie toutes les publications en lien avec la COVID-19 sont consultables et gratuites donc on peut également aller sur ces sites pour continuer à voir les publications qui se font de par le monde donc dans ces grandes revues en conclusion je voudrais saluer tous les collègues de la profession les manipulateurs il faut bien signaler que les manipulateurs sont en première ligne dans la prise en charge de ces patients on pratique des actes de soins il faut être bien sûr très à cheval sur l'hygiène la radioprotection être au point sur la technique appliquer donc les recommandations que nous donnent les radiologues et la marche à suivre que nous donnent les radiologues que ce soit les scanners sans injection ou les angioscanners thoraciques le tout bien sûr au bénéfice des patients qui sont évidemment très nombreux pendant cette pandémie avant de conclure totalement je voudrais faire un clin d'oeil à l'équipe avec laquelle je travaille à Bicêtre saluer tous mes collègues et l'ensemble du personnel de l'hôpital de Bicêtre où j'exerce depuis 25 ans avec un grand plaisir je voudrais également signaler la revue du manipulateur que publie la FPPE avec le numéro 297 de mai dernier où il y avait un article où je décrivais une partie de la présentation que je viens de faire et bien sûr le numéro spécial numéro 300 de septembre octobre où il y a un numéro spécial on retrouve beaucoup d'articles autour de la prise en charge du patient et du rôle du manipulateur sur la prise en charge des patients suspectes ou confirmés de COVID-19 la page avec les références avec tous les articles dont je vous ai parlé et il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir pris le temps de m'écouter pour moi c'était un plaisir de participer à ce premier webinar organisé par la FPPE je vous souhaite donc une bonne soirée et j'espère que cette présentation vous a apporté des petites informations supplémentaires par rapport aux pratiques en cours merci beaucoup et donc rendez-vous le 4 février pour la suite de cette présentation avec beaucoup plus d'images et des cas cliniques autour de ces pratiques au scanner sur les patients étant infectés par l'infection COVID-19 merci 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 bonsoir à tous tout d'abord merci au comité organisateur de la FPPE de m'avoir convié ce soir à vous parler de prise en charge COVID-19 et d'imagerie spectrale j'en profite aussi pour remercier les radiologues associés du service et plus particulièrement le docteur Béatrice Daoud avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration sur ce sujet bref retour en adraillère été 2016 nous avons eu la chance d'installer deux scanners spectraux un scanner bitube et un scanner double couche et donc nous avons la chance d'avoir cette petite expérience d'imagerie spectrale expérience qui a été mise à rude épreuve au cours de cette année de prise en charge de patients COVID-19 difficile de parler d'imagerie spectrale sans parler d'imagerie conventionnelle un scanner c'est quoi ? c'est un tube qui va émettre un faisceau photonique polychromatique de rayon X ces photons vont venir interagir avec la matière selon deux phénomènes physiques un effet photoélectrique qui prédomine sur les faibles énergies une diffusion Compton qui prédomine sur les hautes énergies ce faisceau va donc être plus ou moins atténué en fonction des différents organes rencontrés sur son trajet et donc vous obtenez une image finale qui va être représentative de l'atténuation globale de ce faisceau photonique l'inconvénient c'est que cette image est particulièrement imparfaite dans le sens où deux tissus de compositions différentes pourront apparaître à l'image avec une atténuation photonique moyenne identique donc avec des unités monocides très proches le montage du scanner spectral il est où ? il est dans le fait de pouvoir obtenir deux images de la même structure à deux énergies différentes ce qu'il faut vous dire c'est que chaque tissu a un spectre d'absorption photonique spécifique en fonction de l'énergie à laquelle il est soumise et donc si vous connaissez particulièrement ces différences d'absorption photonique en fonction de chaque tissu et bien vous allez pouvoir discriminer de façon assez précise deux tissus qui ont une valeur un scanner spectral ça fonctionne comment ? et bien ça dépend un petit peu de chaque constructeur chacun a sa propre recette le premier à être arrivé sur le marché c'est Siemens avec les scanners bitube c'est à dire deux tubes positionnés à 90 ou 95 degrés sur les statifs et vous voyez que chaque tube va travailler à un kilovoltage différent et donc vous avez chaque couple tube détecteur qui va acquérir dans le même temps un même volume à deux énergies différentes la méthode Siemens ce sont les scanners monotube ce coup-ci vous avez la Tunebim du l'énergie qui est une double filtration primaire en sortie de tube avec un filtre en létin et un filtre en or et vous voyez que ce faisceau photonique va être divisé en deux avec une partie soumise à une filtration qui va avoir pour conséquence une filtration de haute énergie donc on n'aura que des faibles énergies et à l'inverse cette partie là qui va être plutôt composée de haute énergie donc encore une fois on acquiert dans un même temps deux volumes et deux énergies différentes le KV switching qui est une technique utilisée par Génère électrique et Canon donc vous avez une commutation ultra rapide du kilovoltage lors de la rotation du couple tube détecteur sur l'axe XY et donc vous allez changer de façon très rapide le kilovoltage entre 80 et 140 KV avec un inconvénient particulier pour un des deux constructeurs c'est de ne pas pouvoir moduler le milliampérage au cours de cette commutation du kilovoltage et donc une augmentation substantielle de l'irradiation finale vous avez deux méthodes un peu plus confidentielles le dual spin chez Siemens toujours en fait vous avez deux acquisitions deux hélices successives à deux énergies différentes vous voyez que l'utilisation va être un petit peu sous-optimale et puis le dual step qui ressemble un peu au KV switching sauf qu'on n'est pas sur de la commutation rapide mais plutôt sur une commutation lente avec un changement de kilovoltage tous les quarts de tour ou demi tour et donc vous voyez que pour ces cinq méthodes l'imagerie spectrale va être une imagerie spectrale d'émission c'est à dire qu'à un moment ou à un autre il va falloir qu'on demande à la machine d'avoir deux acquisitions successives ou consécutives ou dans le même temps de notre même volume à deux énergies différentes ça veut dire que le couple manip radiologue va devoir en amont de l'exploration se poser la question de savoir ce dont va avoir besoin la radiologue pour traiter les données sachant qu'il n'y a pas de retour possible en arrière si on a pris un protocole standard nous ne pourrons pas reconstruire un posteriori de données spectrales et la méthode Philips est complètement différente où on n'est plus sur une méthode spectrale d'émission mais sur une méthode spectrale de réception grâce au détecteur double couche ou dual layers ou détecteur sandwich vous verrez les différentes dénominations et ce détecteur c'est quoi ? c'est une première couche superficielle qui est sensible aux faibles énergies ne vont traverser que les hautes énergies qui seront traitées par la deuxième couche et donc là pour peu que l'acquisition ait été faite à 120 ou 140 kV vous pourrez reconstruire à posteriori quel que soit l'examen quel que soit l'acquisition des reconstructions spectrales alors ça ne marche pas en dessous de 120 kV pour la simple et bonne raison que la plage la plage d'irradiation est trop faible et que la proportion de faisceaux de photons X de haute énergie est beaucoup trop faible par rapport aux faibles énergies et donc on a une discrimination spectrale donc sur cette machine vous verrez pourquoi on l'a utilisée sur cette machine donc une fois que l'acquisition est faite le scanner reconstruit un jeu de données SBI pour Spectral Based Images qui est envoyé sur la console de lecture Philips l'ISP et donc vous voyez qu'aujourd'hui nous utilisons le Spectral pour un grand nombre d'explorations le temps nous étant compté ce soir j'ai choisi de vous présenter qu'une seule exploration qui est l'angioscan pulmonaire parce que ça va bien avec la prise en charge du Covid du coup on en recherche souvent dans ce cadre là alors vous avez à l'écran une acquisition conventionnelle avec ici un vaisseau qui est mal opacifié vous voyez que vous avez quelque chose d'assez hétérogène à la lumière du vaisseau c'est assez difficile de se prononcer est-ce qu'il y a oui ou non un thrombus ici et donc on a la possibilité déjà en numérgie spectrale de pouvoir travailler ce qu'on appelle en mono énergétique donc au lieu d'avoir un faisceau photonique polychromatique à l'écran on va choisir simplement l'énergie le pic énergétique dans le faisceau qui nous intéresse à savoir le plus faible possible pour se rapprocher du pic d'absorption spécifique de l'iode et vous voyez qu'ici on augmente considérant le contraste à l'écran et vous voyez que la lumière de notre vaisseau est parfaitement opacifiée et qu'ici on observe très bien ce thrombus endoluminal une autre possibilité c'est d'obtenir des cartographies de perfusion avec ici une cartographie de perfusion pulmonaire assez analogue à ce qu'on a en médecine nucléaire et vous avez ici un défect de perfusion triangulaire à base pleurale qui est très caractéristique d'une obstruction d'amont et donc finalement aujourd'hui les radiologues font quoi ? ils remontent la piste ils travaillent à l'envers ils vont chercher d'abord des défects perfusionnels sur les cartographies spectrales pour remonter la piste de ce thrombus endoluminal et vous voyez tout ça pour une très faible quantité de produits contraints pour revenir sur le Covid bon ça fait un an qu'on est dedans vous vous rappelez épicentre chinois c'est une maladie infectieuse hautement contagieuse qui a été décrétée par l'OMS comme urgence sanitaire fin janvier comme pandémie début mars et donc cette maladie vous l'avez vu présente de nombreuses formes qui conduisent pour certaines à un syndrome de détresse respiratoire aiguë l'enjeu majeur de cette maladie c'est d'identifier les patients atteints les isoler mais pour ça on a peu de moyens le premier c'est le test PCR avec un inconvénient majeur c'est son délai 24h pour obtenir des résultats c'est long qu'est-ce qu'on fait de nos patients pendant ce délai et puis en face de ça vous avez le scanner qui est ultra disponible rapide et sensible alors qu'est-ce qui s'est passé chez nous et bien nous avons le scanner Philips qui est accolé aux urgences donc on a décidé très rapidement de créer un flux spécifique hermétique pour ces patients Covid et on a monté des cloisons finalement dans les couloirs pour isoler complètement ce secteur et avoir un scanner dédié à la prise en charge de ces patients suspects ou avérés Covid ça nous a permis de sanctuariser une autre partie du service notamment pour nos patients oncologiques ou pour les urgences non Covid qui par définition ne pouvaient pas attendre la fin de la pandémie pour être prise en charge au cours de ce premier mois et demi de cette première vague Covid nous avons scanné près de 1400 patients dans le cadre d'une suspicion de Covid et sur ces 1400 patients on a pu en labelliser 800 pour le Covid Network qui est un travail à l'échelle nationale de la société française d'imagerie thoracique et on a pu en labelliser 400 avec un suivi clinique complet jusqu'à la sortie de l'hôpital 100% de ces examens encore une fois acquis sur l'icône ont été reconstruits en délinés spectral bref rappel aussi pour les signes radiologiques de la Covid-19 qui sont aujourd'hui très bien décrits très connus largement diffusés au scanner on observe largement des opacités envers dépolis qui sont périphériques soupleurales non systématisées postérieures et multifocales qui peuvent conduire à des aspects de pneumopathie organisées comme vous levez ici avec des condensations en bandes et des formes graves qui se caractérisent par des condensations alvéolaires étendues alors on se trouve à avoir vous l'avez vu une grosse base de données de scanner avec des reconstructions spectrales et puis on s'est dit à posteriori qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il n'y a pas une carte graphique qui nous permettrait de mieux traiter ces examens donc on a commencé à regarder certains dossiers et puis appliquer de façon très simple différents post-traitements spectraux et les comparer à l'imagerie conventionnelle soit en fenêtres absolument standards soit avec des fenêtrages un peu plus serrés vous voyez dans cet encart on pourrait deviner ici une petite lésion qu'on voit mieux ici avec un fenêtrage très serré et en appliquant différents post-traitements spectraux on s'aperçoit qu'ici en densité d'électrons et bien on distingue parfaitement une plage de une plage très étendue très étendue parfaitement délimitée donc à la relecture de ces cas de ces cas la densité d'électrons nous est apparue comme être la plus pertinente pour analyser ces fameuses plages de verre dépoli alors la densité d'électrons c'est quoi et bien c'est la représentation de la probabilité que notre faisceau de photon X rencontre un électron sur son trajet électron qui gravite autour d'un atome et la cartographie de densité d'électrons c'est quoi c'est la densité électronique de chaque voxel qui est rapportée à la densité électronique de l'eau alors ce qu'il faut savoir c'est que chaque scanner qui fait l'image spectrale est calibré en usine avec ce genre de fantôme alors qu'est-ce qui se passe et bien vous avez un fantôme avec différents plots chaque plot est composé d'un élément différent dont la densité électronique est connue et donc on va pouvoir mesurer de façon précise la densité électronique de chacun des plots à chaque kilovoltage que l'appareil est capable de produire alors grâce à cette base de données acquise de 1400 patients ce qu'on a fait c'est que rétrospectivement on est allé chercher les patients qui avaient eu plusieurs scanners thoraciques au cours de ce mois et demi et donc on en a trouvé 4 pour laquelle on a fait une petite étude de cas cliniques qu'on a publié dans la GIR à l'issue de l'été et donc ce qui s'est passé c'est qu'on a relu ces examens par ces deux radiologues thoraciques expérimentés qui les ont relus vous avez ici à l'écran le protocole d'acquisition ce qui est important à savoir c'est que tous les patients ont eu le même protocole d'acquisition le même protocole de reconstruction et donc encore une fois ce qu'on a fait c'est qu'on a comparé le scanner à J0 avec le scanner de suivi et donc on a regardé à J0 les images conventionnelles les images spectrales et on les a comparées à l'imagerie conventionnelle à distance chaque patient pour chaque patient on est allé analyser chaque lobe et donc on a scoré chaque lobe en fonction de son pourcentage d'atteinte de 1 à 5 donc vous avez dans cet article 4 patients qu'on a analysé le premier c'est un homme de 39 ans qui se trouve être le mari d'une de nos infirmières aux urgences qui est arrivé chez nous pour suspicion de Covid un scanner à J0 un scanner à J2 et vous voyez qu'à J2 on a cette petite plage envers des poulies qu'on ne voyait pas à J0 par contre si on reprend J0 et qu'on applique nos traitements en densité d'électrons vous voyez ici que cette plage envers des poulies existait déjà si on prend le deuxième cas c'est une patiente de 41 ans alors les images apparaissent de façon un peu non conventionnelle mais la patiente est en une scoliose majeure on a essayé de les remettre à peu près dans le même plan et vous voyez qu'à J5 ici on se retrouve à avoir une plage assez étendue qui n'existait pas ici à J0 et pourtant encore une fois à J0 quand on reprend ces données et qu'on applique un post-traitement densité d'électrons vous voyez que cette plage existait déjà si on regarde ce troisième cas à un homme de 64 ans et bien vous voyez que bon il n'y avait pas de doute il y avait déjà des plages envers des poulies un petit peu diffuses et bilatérales et vous voyez que à J5 on a une bon ça s'est déjà majoré mais surtout ici ça s'est largement étendu on ne voyait rien ici initialement par contre si on reprend encore une fois J0 et bien on voit que cette plage existait déjà et qu'elle était déjà assez conséquente et pour terminer ce patient là pareil vous avez J0 J3 vous avez des plages qui sont vraiment ici à peine perceptibles quand on regarde à J3 vous avez une plage envers des poulies qui est assez étendue qui existait finalement encore une fois à J0 lorsqu'on regarde en possèdement en densité d'électrons et en major celle qui existait déjà alors on pourrait se dire peut-être qu'avec un scanner standard on pourrait obtenir la même chose donc ce qu'on a fait c'est qu'on a repris l'imagerie conventionnelle standard et puis on a regardé comment on le fait habituellement le filtre le filtre dur pour le poumon et puis on a pris un filtre mou on a regardé le poumon pour adoucir un peu le bruit ce filtre mou on a serré fortement le fenêtrage et puis on a pris les données spectrales pour avoir du bas de la basse énergie de la haute énergie avec un filtre mou avec un fenêtrage serré et puis on a comparé à notre densité d'électrons et finalement on s'aperçoit que de ces six images celle qui montre la plage la mieux délimitée la plus étendue et la moins bruitée c'est la densité d'électrons donc oui on pourrait s'en sortir avec un filtre mou avec un fenêtrage serré mais une image où on apprécie que très moyennement les contours et l'étendue de cette lésion envers des polis finalement ce qu'on peut se dire c'est que au vu de cette première évaluation radiologique spectrale l'imagerie en densité électronique nous permet considérablement d'améliorer la visualisation des plages envers des polis d'améliorer aussi la détection en stade précoce on l'a vu certaines petites plages envers des polis donc pourquoi pas de reclasser le patient d'un stade à un autre et encore une fois une meilleure évaluation de l'étendue des lésions donc l'imagerie spectrale permet au radiologue d'avoir une meilleure confiance diagnostique dans l'outil scanner et d'être sûr de rendre un diagnostic précis et fiable aujourd'hui on en a la phase 2 études multicentriques en cours avec le CHU Poitiers et Charleville-Mézières où on étudie aujourd'hui la reproductibilité entre les différents observateurs dans l'étendue de ces lésions de la tête pulmonaire en densité d'électrons voilà je vous remercie beaucoup je souhaite bon courage aux équipes qui sont encore sur le front de la prise en charge Covid et vous souhaite une bonne fin au webinaire Bonjour bienvenue au jeudi de la FPE pour ce premier webinaire que j'inaugure avec la crise bien entendu du Covid-19 et le positionnement de l'ISRRT l'ISRRT est l'association mondiale des manives je vais vous en dire deux mots elle a été créée suite à un congrès de radiologie en 1959 à Munich où des manives ont décidé de créer une association comme il y avait pour les radiologues et ils se sont retrouvés en 1962 à Montréal pour créer cette première association le dirigeant en était Mrs. Dick Van Dyck qu'on envoie en bas à gauche des Pays-Bas et M. Hutchinson en tant que secrétaire général donc voici le groupe des premiers manives qui ont créé cette association mondiale qui bien entendu était difficile de communiquer bien entendu sans fax sans e-mail et bien entendu simplement par téléphone ou par courrier donc on voit en 1962 les 15 pays qui se sont mis dans cette association la France n'y était pas encore et il y avait environ 22 000 membres et voilà la belle histoire de l'ISRRT a commencé et maintenant nous avons en représentant 500 000 manipulateurs dans le monde avec 92 associations représentant 86 pays on voit que l'ISRRT a des vues et des obligations en matière de qualité de patient mais surtout dans d'autres qui est la formation puisque nous organisons beaucoup de ce qu'on appelle des workshops des ateliers de formation et avec nos collègues d'Afrique ou en Asie ou en Amérique centrale tout ceci se fait bien entendu avec des fonds issus des cotisations et bien entendu avec de la recherche pour nos pays l'ISRRT est en relation une organisation non gouvernementale qui est membre de l'OMS WHO comme on dit en anglais de l'Agence internationale de l'énergie atomique et aussi de l'International Labor Organization donc l'Organisation du Travail pour lequel nous avons milité pour ce que les manipulateurs soient reçus au même niveau que les infirmières puisqu'il y avait une injustice de ce côté là et tout ceci est en passe d'être résolu il faut savoir que les grilles indiciaires les grilles de salaire dépendent de cette Organisation internationale du Travail qui délimite les fonctions de chaque participant de chaque profession et puis avec d'autres associations comme l'ERCA voilà le Board of Management la directrice du Board est aux Etats-Unis qui s'appelle Donna Newman le directeur exécutif ici qui est payé le seul qui est payé et indépendant moi je suis le numéro 2 le trésorier on a des représentants pour chaque pays et partie du monde comme l'Asie Australie ici avec Napapong avec mon collègue Thériel qui s'occupe de toute l'Amérique on a quelqu'un qui s'occupe de toute l'Europe à Conde qui est de Norvège et puis de l'Afrique mon Boniface Yao un directeur de la formation qui est en Thaïlande et puis un directeur des pratiques professionnelles qui est en Angleterre et un directeur de la communication que vous connaissez sans doute Alain Krompe qui est l'ancien directeur exécutif de l'Ordre du Québec alors bien entendu dès la mise en place du Covid l'OMS a su tout de suite savoir quelles étaient les professions qu'il a considéré et concerné surtout par cette pandémie et tout de suite elle a contacté les manips elle leur a dit il nous faut mettre en place si vous voulez des procédures pour que les manips du monde entier sachent quoi faire vis-à-vis du Covid-19 dans leur service alors bien entendu grâce à notre réseau international et bien nous avons pu contacter les différents pays du monde les plus gros et notamment avec nos collègues chinois et d'Asie pour savoir ce qu'il fallait faire pour prévenir les autres un premier webinaire a été fait sur le scanner puisqu'on a vu tout de suite que le scanner allait être concerné par cette pandémie et notamment les manips travaillant en scanner qui a été fait par notre directeur d'Europe qui est en Grèce voilà donc ce qui a été déterminé grâce à ces petites photos venant de différents pays du monde c'est ce que les manips étaient en train de faire dans différentes parties aussi bien en radiologie en écho parce qu'il y a beaucoup de pays où les manips travaillent en écho en radiothérapie voire même en médecine nucléaire donc ce guide très simple ici a été fait sur la page d'un poster qui se retrouve sur le site de l'ISRT www.isrt.org et vous pouvez aussi le retrouver par rapport à un document qui lui a été donc publié en avril vous voyez très rapidement en quelques semaines l'ISRT a travaillé là-dessus pour offrir à tous les manipulateurs qui le souhaitaient ce document ça a été diffusé via les réseaux sociaux bien entendu et donc il y a eu des formations qui ont été faites directement ici sur notre site web pour les différents problématiques du monde entier puisqu'on ne savait pas à l'époque si la pandémie allait on le savait qu'elle allait venir en Europe et tout ça mais on avait beaucoup d'inquiétude pour l'Afrique notamment et on voulait que les personnes soient prévenues de ce qu'il fallait faire voilà donc ce guide de la pandémie disponible sur le site internet qui résume simplement ce qu'il faut faire lorsqu'on utilise un scanner lorsqu'on travaille en radio voire même en radiothérapie et dans les autres secteurs alors parallèlement on a l'habitude d'organiser des congrès l'ISRRT et il y a un congrès en Asie qui a lieu tous les ans pour les pays d'Asie et pour la première fois et bien ils ne pouvaient pas organiser ce congrès donc les Asiatiques comme vous savez sont très férueux de technologie et ils ont décidé d'organiser leur premier congrès virtuel donc entre le Vietnam les Philippines Myanmar Singapour Hong Kong Corée du Sud Japon et Macao vous me direz pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la Chine donc la Chine n'est pas membre de l'ISRT parce qu'elle ne reconnaît pas ni Hong Kong ni Macao ni Taïwan qui sont des membres de l'ISRT donc c'est un problème politique qu'on essaye de résoudre mais les Chinois étaient bien entendu à l'écoute de ce premier congrès qui a eu lieu au mois de mai 2020 très fort succès on voit mon collègue président ici du Vietnam de l'association du Vietnam que j'ai eu l'honneur d'aider à créer après de nombreuses années et donc on les a vus qu'ils tout de suite qu'ils pouvaient organiser ce webinar l'ISRT qui est une vieille association a su très rapidement se métamorphoser en utilisant le webinar voilà donc après par la suite donc comme je vous l'ai dit on avait organisé un webinar sur le scanner et on a décidé d'en faire très rapidement sur ce sujet et sur d'autres sujets puisque la technique plaisait l'un des premiers qu'on a eu en mois de mai 31 mai sur le rôle des manips pendant l'épidémie Covid a été diffusé sur Facebook et là on a eu jusqu'à 26 000 connexions ils représentaient les gens des Etats-Unis du Canada de l'Australie du Japon de la Côte d'Ivoire et de la Norvège voilà donc immédiatement ces webinars on a décidé de les enclencher très rapidement surtout grâce à nos collègues d'Asie de Thaïlande qui ont su les mettre en oeuvre de façon très intéressante et surtout très facile donc là on a fait un autre le deuxième sur les organisations professionnelles donc l'Angleterre le Canada Singapour et les Etats-Unis sur ce qu'ont fait les organisations professionnelles comme la FPPE l'a fait très rapidement sur ce Covid et qu'est-ce qu'on a pu mettre en place moi j'ai participé au troisième qui a eu lieu au mois de fin juin avec mes collègues donc des Philippines de Trinita des Tobago d'Afrique du Sud et puis comme panéliste et des organisateurs d'Afrique du Sud et l'Angleterre sur est-ce que nous sommes vraiment en ligne de front les manips pour cette épidémie de Covid et bien entendu c'était vrai mais il fallait en parler et voir un peu dans tous les pays du monde comment ça se passait on voit que c'était quand même assez proche tout ce qui se passait dans les différents pays tout en sachant que l'Asie avait complètement fermé ses frontières pour très rapidement lutter contre la pandémie et c'est effectivement un gage de succès qu'ils ont eu on voit par exemple en Thaïlande il y a eu très peu de cas malgré les conséquences sur le tourisme le quatrième était avec les Américains le Nigeria et puis Taïwan et mon collègue Norvège sur le contrôle qualité des équipements on commençait un petit peu à dévier par rapport au Covid puisqu'on s'est pris au jeu de cette vraiment utilité pour une association internationale de communiquer avec ses membres via le Facebook voilà donc au mois d'août un autre sur l'enseignement donc les formateurs comment est-ce qu'ils ont géré cette épidémie de Covid on a vu en France qu'il y a eu des étudiants qui sont allés en renfort voilà comment ça s'est passé en Thaïlande en Indonésie en Canada en Afrique du Sud et en Angleterre donc bien entendu diffusé sur Facebook avec un retentissement très important un autre après sur la dose on a profité pour aller être un petit peu plus technique mais surtout et comme vous le voyez en bas parce que on pouvait donner des certificats de participation ces certificats de participation donnent des crédits puisque dans beaucoup de pays du monde la formation est obligatoire il faut valider un certain nombre de crédits tous les ans donc les gens sont comme il n'y avait pas de congrès ils sont à l'affût bien entendu de webinars ou de ce chose là qui leur permettent de valider leurs crédits en Europe ça existe en Italie ça existe en Belgique on est obligé d'avoir des crédits de formation chaque année j'espère qu'en France on pourra le faire c'est à dire que ce webinaire vous donnerait des crédits pour valider votre formation obligatoire chaque année en France nous n'avons que des formations obligatoires en sécurité et en radioprotection le septième épisode donc a eu lieu un dimanche on avait l'habitude d'organiser le dimanche c'est plus facile pour nous et puis surtout trouver l'heure qui puisse convenir à tous les fuseaux horaires du monde avec Trinitade Norvège Hong Kong et l'Afrique du Sud encore sur la radioprotection celui-ci sur l'IRM on a profité avec nos collègues du Danemark qui ont voulu organiser quelque chose sur l'IRM candidats à l'organisation de congrès mondial de 2024 maintenant la réponse a été faite par le bord de l'IACR et ce sont eux qui organiseront le congrès mondial des manips en 2024 donc au Danemark par la suite alors un webinaire extrêmement important puisque nous avons eu un invité qui est la docteure Maria Del Rosario Perez qui est de l'OMS qui a tenu à participer sur ce webinaire sur le rôle des manips lors de la journée des safety day pour les patients donc c'est une journée de la sécurité des patients sur lequel on souhaitait on a invité la représentante de l'OMS pour discuter du rôle des manips sur leur rôle à la fois technique mais surtout sur leur rôle soignant que l'on revendique dans le monde entier et qui n'est pas l'exclusivité d'autres professions et puis un autre qui a eu lieu donc au mois d'octobre sur la sécurité en IRM avec nos collègues d'Australie vous voyez on essaye de changer de pays du Zimbabwe sur le Canada aussi et l'Angleterre sur le rôle en sécurité en IRM et bien entendu c'était aussi managé par nos collègues de Thaïlande qui ont vraiment l'habitude de faire ça bien entendu vous savez le Journée Internationale de Radiologie qui est le 8 novembre je tiens à vous rappeler que c'est l'ISRRT qui a lancé cette idée il y a une quarantaine d'années environ ça a été repris un petit peu par tout le monde et donc l'ISRRT chaque année est faite la journée du 8 novembre comme il se doit et bien entendu diffusion sur Facebook avec l'Angleterre le Japon l'Afrique du Sud et la Norvège avec un fuseau horaire qui pouvait convenir à tout le monde bien entendu tous ces webinaires il est possible de les revoir sur Facebook si vous ne les avez pas vus un autre a été fait avec le Japon le 1er novembre avec l'avènement de la nomination du nouveau président d'association japonaise que l'on salue les japonais sont des grands membres de l'ISRT depuis très longtemps et c'est une institution extrêmement efficace et active au Japon j'ai pu y aller et les rencontrer plusieurs fois et on a effectivement une association extrêmement volontaire et qui défend la profession de façon incroyable donc là c'était sur l'intelligence artificielle où le rôle du Manip on aura sans doute des webinaires en France là-dessus pour savoir quel va être le rôle du Manip dans l'intelligence artificielle c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important un autre a lieu le 29 novembre sur et bien entendu encore l'épidémie de Covid avec nos collègues de Guyane Guyane hollandaise pas Guyane française du Danemark de l'Inde qui vient nous rejoindre de la Malaisie du Canada et de la Tanzanie donc le 29 novembre ce sera sans doute l'un des derniers de l'année et diffusé sur Facebook voilà donc le rôle de l'ISRRT a été très important puisqu'il a été en relation avec l'OMS dès le début c'est ce qui nous fait plaisir parce qu'on a vu que notre profession est vraiment reconnue et on le savait depuis longtemps au niveau de l'OMS mais d'avoir été contacté aussi rapidement ça prouve l'importance que l'on a et on l'a vu lors de cette épidémie et dans le futur tout le monde a été concerné sur les précautions d'hygiène bien entendu malheureusement on a eu des manips qui sont décédés j'ai appris malheureusement que la semaine dernière une manip en Grèce de 49 ans est décédée il y en a eu en Tunisie et il y en a eu en Inde et d'autres pays en Asie aussi malheureusement ils font partie du lot nous avons notre congrès annuel enfin bi-annuel qui devait avoir lieu au mois d'août 2020 et qui malheureusement a été repensé en août 2021 ça aura lieu à Dublin en Irlande dans la deuxième quinzaine d'août j'espère que vous pourrez tous y venir parce que c'est vraiment chouette de se retrouver avec les manips du monde entier Irlande ce n'est pas loin ce n'est pas trop cher pour y aller bien entendu c'est pendant une période de vacances donc pourquoi pas y adjoindre un petit peu de vacances puis j'espère surtout qu'en 2021 les webinaires auront lieu mais surtout qu'on pourra se retrouver lors des congrès de la FPPE et lors des congrès d'ISRT je vous remercie d'ISRT je vous remercie d'ISRT je vous remercie d'ISRT Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire de la FPPE on m'a demandé de revenir vers vous par rapport à l'évolution des différents textes législatifs que nous avons porté à travers les deux mandats pour lesquels il m'a été confié d'animer l'équipe de la FPPE Alors la première évolution de texte pour lequel nous sommes mobilisés sur les deux derniers mandats était celui de la formation la refonte de la formation et la reconnaissance au format universitaire de la formation des manipulateurs C'est un travail qu'on avait initié avec le comité d'harmonisation dès 2008 et qui a vu son aboutissement au mois de janvier 2012 par la publication de l'arrêté portant réforme du diplôme d'État et au mois d'août on a vu la publication de l'arrêté pour la partie DTS qui permettait d'avoir un référentiel de formation unique pour DTS qui s'appliquait dans les deux structures et qui mettait un cadre universitaire à la formation des manipulateurs Suite à cela et ça n'a pas été suffisamment vite à notre goût mais nous y sommes arrivés on a réussi à faire reconnaître le grade de licence ODE et ODTS par rapport à cette refonte de la formation et ce découpage au standard universitaire Le fait d'avoir refait retoilété la formation initiale nous a amené à reposer la problématique des textes législatifs qui régissent l'exercice professionnel et notamment le chapeau législatif qui prévoyait avant 2016 que tous les actes qu'exerçaient les manipulateurs radio devaient se faire sous la surveillance directe d'un médecin en mesure d'avenir immédiatement On le sait tous c'était obsolète Donc à travers les travaux de réingénierie puis ce travail sur l'exercice professionnel ça nous a permis de porter en collaboration avec les sociétés savantes médicales une refonte du chapeau législatif qui a vu en fait apparaître à travers l'article 208 de la loi de modernisation du système de santé en 2016 un nouveau chapeau législatif qui prévoit une responsabilité médicale de la pratique sans détailler dans le chapeau législatif les conditions d'exercice ça nous a amené à travailler derrière le décret d'acte qui est apparu en mois de décembre 2016 et qui permet non pas de lister comme une liste à l'après-vers les activités qu'a le droit de faire un manipulateur mais plutôt les conditions d'exercice professionnel à savoir ce qu'on a les manipulateurs ont le droit de faire sans la présence d'un médecin les activités à condition qu'un médecin puisse intervenir et les activités en présence du médecin les activités en présence du médecin étant aujourd'hui uniquement celle pour laquelle c'est le médecin qui fait l'acte l'acte interventionnel les épreuves d'effort et pour lesquelles le manipulateur est plutôt dans un rôle d'aide opératoire et c'était normalement toutes les activités entièrement étaient couverts sous ce régime d'exercice ce qui était totalement obsolète donc ça ça nous donne des bases à une reconnaissance d'une certaine autonomie de la pratique professionnelle en mois d'août 2017 et encore une fois le calendrier a été trop long de nous on a vu apparaître la grille de catégorie A qui reconnaissait le fait que les manipulateurs exercent à partir d'une formation reconnue au niveau de grade de licence et qui permet dans la fonction publique hospitalière une grille de rémunération au niveau catégorie A bien que relativement faible l'augmentation par échelon effectivement n'est pas significative pour bien des professionnels mais quand on regarde sur l'ensemble d'une carrière entre un professionnel qui faisait toute une carrière en catégorie B et un professionnel qui ferait aujourd'hui toute une carrière en catégorie A ça correspond quand même à pas loin de 90 000 euros de plus sur la carrière donc c'est insuffisant mais c'était nécessaire à minima que les manies puissent bénéficier de cette revalorisation on espère que le Ségur permettra de compenser encore une partie du retard qu'ont pris les professionnels en France par rapport à d'autres pays en 2019 suite à la mobilisation de bon nombre de professionnels et la constatation à travers les mouvements de grève qui ont dû jouer relayés par l'association en fin d'année on a vu apparaître et faire en sorte que les manies soient éligibles à la prime dite du sein la prime des urgences pour lesquelles quand elle est sortie au mois de juillet personne n'a pris pourquoi les infirmières et les aides-soignantes avaient été éligibles à une prime sans que les manies qui sont de l'autre côté du couloir à prendre en charge les mêmes patients puissent en bénéficier donc cette injustice a quand même mis le feu au poudre de la contestation et notamment de notre revendication de reconnaissance au niveau d'une profession de soignante soignante de soins au même titre que nos collègues infirmières ou à la prime de soignante donc ça c'est un débat qui est toujours en cours on espère qu'on a essayé de porter ce débat auprès de la mission de l'IAS on espère que notre discours sera entendu et que la profession sera remise dans la case dans laquelle elle doit être positionnée à savoir une position sous-fondante parce que sans patients on ne fait pas de prise en charge enfin en 2020 après une initiative prise par l'FPPE le comité d'harmonisation on a vu apparaître par l'arrêté du 20 mai 2020 la création et la reconnaissance officielle du conseil national professionnel des manipulateurs radio qui est censé être l'instance officielle reconnue par l'État pour représenter la province de l'ANIP historiquement c'est l'FPPE et le comité d'harmonisation qui jouent ce rôle sans être forcément totalement reconnus pour cela à travers des textes législatifs le gouvernement a souhaité avoir des interlocuteurs unis par profession et la mise en place des conseils nationaux professionnels c'est pour ça que immédiatement l'FPPE avec l'IFETAMEN l'APT et le comité d'harmonisation ont créé le CNPM pour être les représentants officiels de la province donc l'ensemble de ces textes législatifs ont permis de remettre à jour la formation professionnelle l'exercice professionnel qui sont les bases essentielles pour porter de main l'évolution de la profession à travers des pratiques avancées et des métiers de spécialisation tels que la dosymétrie donc il faut qu'on continue à apporter cette dynamique professionnelle et on souhaite pouvoir accompagner nos collègues du nouveau bureau à savoir Christophe notre nouveau trésorier Stéphanie notre nouvelle présidente Mathieu notre nouveau président et Sandrine la secrétaire générale qui ont repris le flambeau de l'FPPE et pour lequel nous allons accompagner et nous souhaitons votre soutien bien évidemment parce qu'il y a encore énormément de dossiers à porter merci pour votre soutien la FPPE est une association vieille de plus de 70 ans qui regroupe des manipulateurs de toute la France tout le monde peut adhérer à cette association quel qu'il soit cadre, étudiant, manipulateur nous nous retrouvons tous autour d'un principe développer la profession de manipulateur et la faire connaître en adhérant vous bénéficiez de la revue Le Manipulateur mais également d'informations importantes par rapport à notre profession vous bénéficiez également de réductions sur nos différentes manifestations que nous espérons nombreuses en 2021 depuis trois ans la FPPE et la MACSF se sont associées pour offrir une garantie assurantielle aux adhérents la responsabilité civile professionnelle garantit les dommages causés aux patients survenant dans le cadre de votre activité de prévention de diagnostic ou de soins La protection juridique vous protège dans les litiges relatifs à votre vie professionnelle droit du travail droit hospitalier déontologie Des conseillers sont disponibles pour répondre aux questions des adhérents de la FPPE lors d'une problématique survenue avec un patient ou avec son employeur Nous vous encourageons à nous rejoindre pour participer au développement de votre profession bénéficier des informations grâce à la revue et bénéficier d'une protection assurantielle grâce à la MACSF Toutes les informations sont sur le site new.afppe.com A bientôt ! J'ai été manipulateur puis cadre en radiothérapie et je suis responsable de la commission radiothérapie de l'AFPPE La commission radiothérapie est composée de 12 membres manipulateurs ou cadres dans un service de radiothérapie de France L'AFPPE est régulièrement sollicité par les instances nationales pour avis ou demande de participation à des groupes de travail Au niveau de l'autorité de sûreté nucléaire nous participons à un groupe de travail qui a été créé en 2009 et qui a pour objectif d'élaborer le bulletin de la sécurité des patients en s'appuyant sur les déclarations faites par les centres à la SN 27 réunions ont permis de publier 14 bulletins sur un thème récurrent Lorsqu'un événement déclaré à la SN est suffisamment évocateur d'un risque potentiellement grave il peut faire l'objet d'un traitement particulier par le biais d'une fiche REX 5 ont été édités à ce jour Tous ces documents sont adressés aux directions de chaque centre N'hésitez pas à revenir vers nous si vous n'en avez pas eu connaissance Un autre groupe de travail dont les travaux sont en cours répond à une demande de la SN auprès de l'IRSN afin d'élaborer un cahier des charges destiné au centre qui souhaite changer ou acquérir un nouvel équipement D'autre part partenaire de longue date auprès de la SFRO la FPPE est présente également dans la formation à la radioprotection des patients après avoir élaboré en commun avec la FQSR pour les qualiticiens et la SFPM pour les physiciens le programme de formation qui a été validé par la SN Enfin un vaste chantier avec les mêmes acteurs nous a permis de prévoir les différents éléments qui permettront la mise en place prochaine d'un audit par les pairs Les aspects formation ne sont pas négligés puisque la commission radiothérapie organise chaque année deux moments forts la session paramédicale du congrès de la SFRO et notre journée nationale qui est dédiée aux manipulateurs et cadres exerçantes en radiothérapie Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la FPPE onglet formation Depuis peu a été créé le conseil national professionnel des manipulateurs d'électroradiologie c'est une nouvelle à l'association loi 1901 régie par décret Ce CNP-MEM regroupe toutes les associations représentatives des manipulateurs et devient l'interlocuteur privilégié auprès des tutelles ministérielles Je représente la radiothérapie au sein de ce conseil Vous pouvez bien entendu contacter le siège de la FPPE ou moi-même par mail Je vais vous présenter aujourd'hui la commission des relations internationales de la FPPE dont je suis le respect Cette commission est composée de Benjamin Thiria qui est le Council Member ISRRT EFRS dont je vous reparlerai un petit peu plus bas Et puis de nos collègues Dominique Zeroub Jocelyne Noguazigo et Claudine Tigui-Doubet qui sont des membres participatifs à tout ce que nous organisons en termes de formation dont je vous parlerai un petit peu plus tard Les objectifs de notre commission sont de créer et maintenir des relations avec les associations de manipulateurs du monde entier et de répondre aux interrogations des manipulateurs médecins instances au sujet des problématiques internationales de la profession notamment on reçoit beaucoup de courriers de mails etc. pour répondre bien aux personnes qui souhaitent aller travailler dans un autre pays ou venir travailler dans un autre pays par exemple Et puis bien entendu on participe aux événements internationaux relatifs à la profession en fonction de notre calendrier et bien entendu du budget parce que cela peut coûter un peu d'argent voilà donc nous avons depuis 1997 grâce à Dominique Zerog au début qui était la première représentante de l'association en tant que responsable des relations nationales et à qui j'ai succédé en 1997 on a commencé au Cameroun avec très peu de moyens à organiser des formations en Afrique puis on a fait ça tous les deux ans voire tous les ans comme ici au Burkina Faso et tout ça a perduré jusqu'à maintenant et c'est un moment pour nous puisqu'on a fait participer même nos collègues du Québec à Abidjan en 2000 pour faire de l'échographie à l'époque ce qui était tout nouveau et ce qui a permis de faire évoluer l'échographie pour les manips notamment en Brousse en Afrique aussi nous avons permis à des étudiants d'aller en stage dans certains pays d'Afrique comme le Cameroun le Burkina Faso où ils ont été très bien accueillis où ils ont vu comment fonctionnait avec des appareils de base là c'était un scanner c'était un peu exceptionnel mais qui ont vraiment de très bons souvenirs et c'était extrêmement intéressant malheureusement maintenant depuis la situation politique c'est un petit peu plus difficile alors nos congrès qu'on organise en Afrique nos ateliers de formation en Dakar en 2018 était le dernier il devait y en avoir un en 2020 au Cameroun mais il est reporté en 2021 et puis là une photo du Vietnam nous sommes allés depuis 1999 et surtout aidés à créer une association de manips qui est maintenant très très forte et qui n'a plus besoin de nous à part de nous de nous rencontrer nous espérons de temps en temps lors du congrès mondiaux voilà mais sur le Vietnam on est vraiment très fiers de ce qu'on a pu faire en collaboration avec eux alors là la FPPE est aussi membre de l'EFRS elle a été membre fondateur de cette association européenne en 2007 et puis qui était vraiment nécessaire avant il y avait une branche de l'ISRRT qui était de l'EFRS qui était une branche européenne et on a créé une association complètement indépendante qui est en relation avec les instances européennes en matière de radio protection de sécurité en IRM de formation voilà avec les accords de Bologne par exemple les transpositions de directives donc on participe chaque année à la réunion annuelle de l'EFRS qui a lieu en novembre cette année elle a encore elle a été bien entendu reportée et puis il y a une branche de formation qui s'appelle Educational Wing qui représente toutes les universités et les écoles de manip dans toute l'Europe il y a une ou deux écoles de France qui en font partie et tous les ans ils ont une réunion à l'ECR de Vienne pour parler des problématiques de l'enseignement La FEPU est membre de la grande association mondiale ISRRT dont je suis le trésorier donc numéro 2 qui a été créée en 1962 et qui correspond donc à 92 associations qui représentent 86 pays et représentent 500 000 manipulateurs elle est en relation avec l'OMS l'AIEA et des grandes organisations comme l'ILO l'International Labor Organization bien entendu ses buts sont la qualité la formation la radioprotection l'aide à la constitution d'associations et les soins aux patients sur l'aide à la constitution d'associations on les a aidés bien entendu je vous ai expliqué pour le Vietnam mais notamment pour Haïti notamment pour la Palestine notamment pour bien d'autres associations les pays du Maghreb nos collègues et on a aidé effectivement à être joint de la grande famille ISRRT qui possède donc un réseau très très important qui a été extrêmement utile lors du Covid voilà les congrès de l'ISRRT ont lieu tous les deux ans malheureusement en Dublin en 2020 et reporté en 2021 j'espère qu'il pourra avoir lieu et que vous pourriez y être après on sera en Thaïlande en 2022 et au Danemark en 2024 si tout va bien bien entendu l'ISRRT organise des ateliers auxquels nous participons notamment en Afrique puisque les ateliers que nous faisons ils sont à la fois ISRRT et FPPE et puis en Asie en Amérique centrale voilà je vous remercie de votre attention et donc la commission de relations internationales commission active qui bien entendu fait appel à tous ceux qui sont intéressés pour y participer et bien entendu je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada